It's the end of the world as we know it It's the end of the world as we know it It's the end of the world as we know it Je vous présente hier avec moi, donc dans l'ordre Alors on a quelqu'un avec nous qui vient rarement sur scène Et qui est très actif dans la série même si vous ne le voyez pas C'est le producteur de la saison 3 C'est le mec qui s'occupe de faire en sorte que la saison 3 se produise Donc c'est un boulot assez abstrait Vous pouvez lui poser des questions pour savoir Qu'est-ce que tu fais dans la vie en avant ? C'est pas ton boulot Donc Maxime Ben Dove Versace On a la suite du Quittant Futur On a aussi donc des comédiens Donc dans le rôle de Mathéo Mathieu Poti Dans le rôle du docteur Henri Castafolt Et récemment du docteur Henri Venter Castafolt Merci ! Et dans le rôle de Ralph Raphaël Tétrac Ok, donc, juste pour vous prévenir On va répondre à vos questions Mais, parce qu'on a envie de mettre du level dans vos questions Il y a une subtilité Alors là, tu peux expliquer la subtilité ? Ah ! Non ! Les micros... Il y avait vachement la personne là, il y a déjà une subtilité Ok ! Vas-y ! Alors la salle, elle est divisée en deux ici là Ici là, comme ça Et du coup là, c'est l'équipe des... C'est l'équipe des écureuils C'est l'équipe des pédobères Et là, ça sera l'équipe des... Des Pikachu Voilà ! Et en gros... En gros, l'idée, c'est que... C'est... Il faut que vous posez... On a le droit de dire que vos questions elles sont nulles Voilà ! Et du coup, c'est l'équipe qui gagne... L'équipe qui va le mettre le mieux Putain ! Faut que j'aimerais pas parler un jour ! Alors, ce que Raph essaye de dire... En fait... C'est que... Quand vous posez une question... Normalement, elle rapporte un point à votre équipe Si c'est une mauvaise question, vous marquez pas de points Et si c'est une mauvaise question de merde... Vous perdez des points ! Et au final... L'équipe qui perd... Tu se vois attribuer un gage... Par nous... Et en l'occurrence, il faudra crier... Paris est magique ! Voilà ! Donc, vous avez intérêt à poser de bonnes questions ! Ok, très bien ! Alors, par contre... Est-ce qu'on a un micro en salle ? Ou je... Tu t'en occupe ? Quels sont vos plats préférés ? Non ! Juste pour savoir... Ça aurait été une bonne question, ça ! D'accord ? Ça, c'est la partie des trucs... Genre... Ah ! Ça, c'est cool ! Donc, tu vois... Quels sont nos plats préférés ? Euh... Precine Bender, producteur du Visiteur de Futur... Moi, tu aimes manger toutes les poutes du monde, ça ! Tu suis pas, en fait ! Ok ! Quel est ton plat préféré ? Euh... Si ? Oui ! Mon plat préféré... Euh... Pizza 3 fromage ! Ok ! Super ! Euh... Matipoti ! Les lasagnes ! La crêpe gruyère fourrée saucisses ! Un CBO normal avec, là, des potatoes et tout, quoi ! Ok ! Euh... Je travaille, en fait, pour switcher d'un moment à l'autre et nous remettre dans notre personnage à l'époque au moment de l'épisode où il est. Donc, ça change un petit peu l'organisation. Et puis, euh... Je vais passer la parole à Raph. Ok ! Alors... Euh... Moi, c'est... L'évolution... C'est ça que tu as été dans le tout premier épisode de la saison 1. Tu es bien celui qui a pu bien voir l'évolution. Oui ! Et notamment, un truc, c'est que... Quand on attendait le premier épisode, euh... Moi, j'étais comédien dessus, mais... Tout le monde faisait tout, quoi ! Genre, euh... J'allais... Je portais le costume, aussi, des visiteurs. Je... Enfin... Je portais les câbles et tout ça, quoi ! Non, maintenant, tu veux complètement insister ! Et maintenant, je suis complètement insister ! Maintenant, genre, j'arrive... Et il y a quelqu'un qui me dit, ton costume est ici ! Je fais, ouais, c'est ouf ! Putain, je suis fatigué ! Et tout ça, donc c'est... Voilà, c'est ça, l'intérêt de progresser. C'est de devenir une grosse merde ! Salut ! Et euh... Moi, l'évolution est surtout, encore une fois, culinaire. Euh... Voilà ! On mangeait des spaghettis bolognaises, euh... Première saison, et maintenant, euh... On mange, euh... Au restaurant, des fois ! Ou, comme tout à l'heure, au Subway ! Ah ouais ! Ok, c'était une très bonne question ! Donc, maintenant, dans l'équipe des P2B1, est-ce que vous avez une question ? Euh... Oui, toi ! J'ai commencé au début, par exemple, pas trop loin ! Est-ce que vous pouvez chacun citer un dessin armé qui a marqué votre influence ? C'est une très bonne question ! Un dessin animé ? Un dessin animé qui a marqué votre enfance ? C'est une bonne question ! C'est une bonne question ! Un point aussi pour l'équipe des P2B1 ! Un partout ! Alors, un dessin animé qui a marqué mon enfance... Euh... Alors, je vais essayer d'être original ! Ce qui va pas être facile ! Essayer de sortir un truc de genre... Non ! Un univers intelligent ! Si je dis le Roi Lion, tout d'ailleurs ! Ouais ! Super ! Euh... Donc, le Roi Lion... Sinon... Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce qu'il m'a marqué ? Un dessin animé qui m'a marqué ? Euh... Un Dunblut, sûrement ! Allez, je vais sortir... Un que personne connaît ! Alors, allez ! Euh... Un petit pied ! Comme ça fait, la vallée des merveilles ! Voilà ! Euh... Ok ! Toi ? Euh... Moi, déjà, il y a une grande inspiration d'un Gumball Z ! Euh... J'aurais dû le dire ! J'aurais dû le dire ! Mais pour... Ouais, pour... Ouais, c'est un peu classique ! C'est un peu... Le Roi Lion... La base ! Toi, je sais ! Vas-y ! Moi, ce serait... En fait, ce serait le Roi Lion à la dinde, les deux ! À la dinde ! Et en... Une série... Tortue Ninja ! Tortue Ninja ! Alors, Mathieu ? Euh... Moi, ce serait à la dinde, aussi, en film ! Et euh... Les Samouraïs Brits à 4 ! Ouais ! Et toi, Max ? Il y a Dragon Ball aussi, évidemment ! Et en plus, ça a vachement marqué Kefi ! Oui ! Tu en parles toujours ! Dans les combats ! Ouais, c'est vrai qu'on est vraiment des enfants de Dragon Ball ! Euh... Kefi, c'est celui qui fait les pastis ! Qui chorégraphie les combats et tout ! Et euh... Au début, j'étais assez impressionné quand je travaillais avec lui ! Parce que je pensais vraiment qu'eux, il allait euh... Me demander des... Genre, est-ce que tu veux ? Un no-shigiri ? Ou un... Et en fait, pas du tout ! Il me dit... Ecoute, j'ai un mouvement là ! Tu vois, Végéta contre... Contre sel et tout ! Bah ouais ! Ou tu vois, Piccolo contre... C'est bon goût ! Ouais, carrément ! En fait, on se parait comme ça ! On se parait dans le combat de Dragon Ball ! Ok ! Donc, c'était une bonne question ! C'était un petit côté-là, maintenant ! Si ! D'autres questions ? Euh... Oui, non ! C'est une bonne question sur la série ! Euh... On voit que le héros de la série a pas de nom ! Non, pas son nom ! Est-ce que ça avait un rapport avec... C'est très bien ! Ah, est-ce que ça ! Est-ce que ça avait un rapport avec Doctor Who ? Le fait qu'on connaît pas son nom ! Donc, est-ce que le fait que le visiteur n'ait pas de nom est une référence à Doctor Who ? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est une bonne question ? Ça va ! Ça va ! Non, pas une très bonne question ! Mais ça va ! C'est très bien ! Elle est pertinente ! Elle est pertinente ! Euh... Disons que je n'ai pas vu... Enfin... À l'époque où j'avais commencé le visiteur Futur, j'avais jamais vu Doctor Who ! Je connaissais vite fait, mais je connaissais... Donc, pour moi, c'était pas du tout... euh... Une référence directe ! C'était vraiment parce que... Je trouvais ça marrant de ne pas connaître les noms ! Et j'ai pas essayé d'embarquer, mais... Je suis un peu mauvais pour trouver des noms de personnages ! Par exemple, Raph... En fait, c'est Mathéo... Justine, c'est Judith... Et tout... Donc, euh... C'était une façon pour moi de ne pas me poser de questions... Mais maintenant, pour me poser de questions, j'aurais dû réfléchir, en fait ! Mais maintenant... C'est devenu un truc un peu un running guide ! Genre, ah... Est-ce qu'on connaîtra le monde du visiteur ? Etc... Et en fait, euh... Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, au bout d'un moment, ils disent « Ah, attention ! Tu sais pas le monde du visiteur ! » Et en fait, si ! Le visiteur, il a vraiment un run ! Et c'est dur très récemment, que je l'ai dépoilé à... à Raph, à Sly, à Florent... Euh... Pas à Mathieu, je crois ! Non ! Max, je te l'ai dit, oui ! Et euh... Et euh... Et j'étais pas sûr de moi ! J'aurais dit, écoutez, euh... J'ai euh... J'ai... J'ai... J'ai une idée pour tous les visiteurs, et que ce soit à la fois cohérent, mais en même temps sympa, et pas juste blague ! En fait, j'avais deux propositions ! Une en mode blague, et une en mode sérieuse ! Donc euh... Ce que je vous propose, c'est de vous dévoiler la proposition que j'avais en mode blague, qui était la... la version que... Le visiteur aurait pu s'appeler comme ça ! Mais c'est pas ça, d'accord ? Donc arrêtez de faire des rumeurs ! Donc... Le visiteur, en fait, je me suis dit, « Tiens, serait marrant que... En fait, le visiteur, si on l'appelait jamais par son... euh... prénom, c'est parce que c'est... c'est pas parce que les gens le savent pas, les gens dans la série, c'est pas parce que les personnages ne sont pas au courant, ils sont au courant ! Ils s'appellent, mais ils veulent pas l'appeler comme ça ! » Et je me suis dit, « Mais dans quelle situation est-ce qu'on aimerait pas qu'on puisse s'affraîcher d'appeler un personnage par son prénom et tout ? » Et en fait, je me suis rendu compte que dans mon entourage, par exemple, euh... j'ai un... Florent Dorin, c'est le visiteur, et j'ai un pote, aussi, qui est intéressé sur la série, qui s'appelle Florent Bernard, on l'appelle Flaubert ! Parce que pour moi, c'est impossible de l'appeler Florent, parce que Florent, c'est Florent ! Et Flaubert, c'est Flaubert ! Et donc, c'est comme ça que je différencie les deux ! Et donc, je trouvais ça apparent que le visiteur, en fait, son nom serait Raph ! Voilà ! En fait, s'il s'appelle Raph, les gens, ça commence à réfléchir, on l'appelait Raph, et ce Raph, c'est Raph ! Voilà ! Donc c'est pas ça ! Voilà ! C'était pas Raph, un visiteur ! Ok ! C'était... C'est peut-être Raph ! Ok ! Alors, maintenant, parce que t'es là... Alors, tu vois, parce qu'il y a peut-être un Arsène que je t'attends ? Oui, oui ! T'es en maison, je sais pas ! Ok ! Alors, qu'est-ce que ? C'est quoi le secret de la coupe de cheveux d'Alain ? Merci ! Ouais ! Ouais, je vais demander ! Vas-y ! Tu vas quand même répondre ? J'ai cru que pourquoi c'est une question de merde, c'est que... Y'a pas de secret, quoi ! Tu vois ? C'est comme ça ! C'est comme ça ? C'est vrai qu'il est né comme ça ! C'est tout ? Ok, d'accord ! Euh... Ok, alors maintenant, on repasse ici ! Alors, regarde ! Je crois que je me rappelle ce produit par là ! On parle bien fort ! Euh... Dans la saison 1 et 2, on voit le documentaire future, et dans la saison 3, on le voit pas ! Est-ce qu'il va revenir ? C'est une question ! Elle est bien ! Euh... Alors, le documentaire, euh... ça je l'avais dit quand même assez tôt, sur le blog et tout, pour pas que les gens soient surpris, mais il sera pas dans la saison 3, c'est sûr ! J'ai pas un faux euh... C'est pas intéressant ! J'ai beaucoup remarqué ! S'il est là ! Bon, non ! Il sera pas ! Euh... Pour plusieurs raisons ! La première raison, c'est euh... Scénaristique ! En ce sens, le double visiteur c'est un peu notre joker ! Toutes fois, il débarque de départ, il fait pas de lui bien ! Il est complètement incohérent avec un personnage ! Et euh... On a réussi à le débuter à saison 1 et 2 ! Là, je me suis dit ok, j'ai une histoire qui est un peu compliquée, il y a beaucoup de personnages ! Si je rajoute le double, ça va rendre histoire encore plus compliquée ! Je me suis dit ok, je vais éviter ! De l'autre raison, c'est technique ! Sans sous ! Et bien, le double visiteur ! En tout cas, il y a de nombreux ! Il est aussi jeune ! Parfois, en dehors ! Et donc, c'est difficile de le mettre dans la même pièce ! Et c'est compliqué ! Le maquillage, etc. Et donc euh... Donc on s'est dit bon ben, on va essayer de pas trop compliquer la vie ! On va pas le mettre dans ses emplois ! Ça veut pas dire ça reviendra pas ! Euh... Merci à toi ! Ok ! On repasse du côté des Penovers ! Les Penovers, ils vont gagner un point ! Et les Pikachu, ils le trouveront un point ! Ok ! Attention ! Question ! Quel a été le passage ou l'épisode qui a été le plus sympa à faire ? Déjà... Moi, tu vois, j'en réponds ! Euh... Pour moi... Bonne question ! Bizarrement ! Je vais dire les pires ! Les pires ! Les pires, c'est les débuts de saison 2 et 3 ! Dans le sens où c'était vraiment les plus... On se mettait la pression ! On voulait faire le montage tant mieux ! On avait pas appris à travailler à chaque fois dans un nouveau contexte ! C'est quoi, saison 2, saison 3, où on a eu lieu pour des teams ! Donc ça c'était les pires souvenirs ! Les pires souvenirs ! Et bizarrement, les meilleurs souvenirs, c'est... Les pires souvenirs ! Les pires souvenirs ! Dans le sens où, on a appris à travailler ! On ne sait même pas si on va continuer ensemble ! On est triste ! D'un côté, c'est 10 fois plus dur ! Que le début de saison, mais en même temps, c'est beaucoup plus agréable à vivre ! Parce que... On est trop prêts ! Parce que tout le monde travaille à son principe ! Même plus ! Et c'est les meilleurs souvenirs pour moi ! Euh... C'est du public ! Probablement quand même les meilleurs souvenirs. Les souvenirs les plus cool ! C'est du public ! C'est quelque chose qu'on a tourné dans la marque de RAF ! Parce que c'est des scènes de sitcom et de comédie pure ! il n'y a pas de maeston. Les gens sont assis, etc. On a une maison qui fait chaud. Là, c'est vraiment les moments les plus fun à tourner. Mais des fois, on a vraiment l'impression de trop s'amuser et de faire plus de trucs. Donc voilà pour moi. Pour toi, c'est quoi ? D'ailleurs, c'est une bonne question, je pense. Tu as gagné un point. Oui, bien sûr, c'est un point. En ce moment, il y a de très bons souvenirs partout, c'est sûrement la tournée. Mais si je le verrais, on en a deux qui me viennent en tête. Déjà, l'épisode 4 de la saison 1. Parce que genre, il changeait. Et on avait peur quand on tournait. L'épisode 4 où je me fais compter. Avec le Gouab. C'était le pire pour toi ? Ah, c'était le pire 1 ? Non, le pire ou le meilleur ? C'était le meilleur. Non, c'était le meilleur. C'était le meilleur. Parce que genre, on changeait de trucs. On changeait de façon de faire, du militaire. Et on avait un peu peur. Mais à la fin, on trouvait ça intéressant un peu. Et puis, on avait un mini-open ride. On avait tenté de passer un peu plus là-dessus. Et sinon, dans ce tournage, j'avais mis en 3 de la saison 3. Avec le rêve de Raph. Il y avait... En fait, à partir du moment où on souhaitait tourner un rêve, on pouvait se faire n'importe quoi. Et c'était pas prévu que Florent vienne le lécher à la joue. C'est sympa, et tout. Et du coup, c'est venu sur le moment. C'était très intéressant à tourner. Et c'était très bien. Voilà. Voilà. En fait, non. Mon meilleur souvenir, c'est qu'en effet, il est venu tourner la scène de fin avec le débit de l'épisode 3, de la version de porno du Visiteur. Voilà. C'était très bien. Mon meilleur souvenir. Moi, je répondrai juste par rapport à la scène de fin. Parce que je crois que je l'ai pas entendu là. Je dirais que c'est quand on a inventé le top 24 Castafolt que c'est là. Ah oui. Alors, est-ce que vous avez vu l'épisode 7, donc le dernier en date, en ligne, du Visiteur Futur ? Dans cet épisode, on a un nouveau personnage, même si c'est vrai. Et en fait, dans le scénario, c'était, émergé, un Dr. Castafolt. Je crois qu'il n'avait plus pas de nom. C'était Dr. 2, je crois. Et il est trop bien dans le tournage. Et donc, je cherchais quelque chose pour rendre un peu différent. Donc, j'en parle avec François. Je disais, est-ce qu'il pourrait pas être bugué ? Il me faut aller dans autre chose tout le temps, etc. Et puis, ouais. Mais du coup, ça fera des épisodes de 26 minutes, du coup. Donc, ça ne faisait pas. Et au final, Justine fait une blague de cul sur le tournage. Et chaque fois qu'elle vit des saloperies, je lui réponds à Delge. Je dis, ça c'est bien. C'est un barri de gros. Et... François, ce qu'on a dit, ben voilà. Je pense qu'on va... Je me dis que tu peux le faire sur tous les dialogues. Mais bien sûr. Voilà, c'était parti pour ça. Et on s'est vraiment tapé de plus d'un bar d'heure. J'ai deux épisodes, dans ce motif, j'en ai donné un peu. C'est vraiment le meilleur souvenir. Et le premier souvenir de la saison, c'est... dans... dans Season Final, parce que j'avais un costume, il n'en a pas dans le tout. Il n'en a pas dans le tout, mais il a un nouveau costume qui arrive bien dans le tout. Et vous allez voir, il marche comme ça. Et vous devez répondre quand même. Adieu. Pour moi, le meilleur, ça reste pour l'instant, je pense, la fin de la saison 2. Le dernier épisode, un gros baston avec Bac Cascadeur. C'était vraiment un bon souvenir. C'est un bon souvenir. On s'est bien marré. Mais j'ai retrouvé un peu l'ambiance de mes études en sport. On a tout le temps s'émulé, à se lancer des défis, et je veux dire, ça reste bien cool. Et... Ouais, ouais, s'émulé. C'est sûr. Et... Le pire, je crois que je pense qu'il n'y en a pas, parce que... cette série est drôle bien. Merci. Et toi, Mals, sachant que tu me produis la saison 3, donc tu as des souvenirs sur le tournage, et aussi dans le tournage ? Ah oui ! Oui, évidemment, il y a un vendeur du tournage. Un des meilleurs souvenirs, c'est quand même, finalement, tout le tournage de l'épisode 1. Pour toi, c'est un des pires. Mais pour toute une partie de l'équipe, c'est un des meilleurs, parce qu'il y a toute une partie de l'équipe qui travaille là, sur la saison 3, qui n'avait jamais travaillé sur les visiteurs du futur. Attention. Désolé, je vais essayer de régler ça. Je ne sais pas du tout, vous savez. En fait, je crois que c'est de toi le problème. Tu as le problème ? Ok, d'accord. Je vais avec là, maintenant. Mais ça me serait plus pitié pour les gens. Ils ont vraiment essayé de reparler. Ok, donc c'était le premier... Et du coup, oui. Pour beaucoup de gens dans l'équipe technique, il y avait... En fait, moi, je pense. Vous avez bien ? Et pour beaucoup de gens, beaucoup de nouvelles personnes de staff, c'était leur première action vraiment sur les visiteurs du futur, et sur le tournage, leur épisode de les visiteurs du futur. Et du coup, ça a fait quelques émotions assez fortes pour beaucoup de gens qui travaillaient ensemble pour la première fois comme ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je suis content. Ok. Donc, on était là-bas, c'est ça ? Oui. Ouais. T'as oublié encore du... C'est toi, en fait ? Ok, arrêtez-le, alors. Ok. Donc, bien chaud, maintenant. Alors, désolé, Motocari. Alors, c'est beaucoup de monde bien. Je vois que Mathieu et T-shirts, comme moi, c'est d'ici à l'étude, c'est plutôt manga ou non ? Ok. Donc, la question, c'est est-ce qu'on est plutôt manga ou comics ? C'est une bonne question ? Oui, oui, oui. Donc, est-ce qu'on est plutôt manga ou comics ? Je pense que moi, je suis plutôt manga, bizarrement. Dans le sens où les comics, je les ai plutôt vus en films, comme beaucoup de gens, on va dire. Et j'avais grandi un peu avec les comics Spider-Man, mais je n'ai pas suivi que les mangas. J'ai vraiment lu des mangas en entier, des certains qui m'ont vraiment marqué, comme Gunn, comme un tonne de chefs, etc. Donc, je pense que, bizarrement, je suis plus manga, même si je ne me considère pas comme un expert. Moi, je jouais un peu des deux. J'ai lu un petit peu manga. Et puis, je m'en trouve pas. J'aime bien, je me réveille aussi. Le matin, je me réveille, je me dis, c'est sympa d'aller à Marseille, tout ça. Tu ne sais pas de quoi tu parles ? Parce que je n'ai pas de réponse, en fait. D'accord, ok. J'aime bien les romans graphiques. Ah, les romans graphiques. Plutôt américains. Voilà, qui sont plutôt américains. J'aime bien, j'aime bien Aladmour. Si ça parle, Aladmour. Aladmour. Ça parle à des gens. Voilà. Je n'ai pas une grande connaissance très loin d'une autre. Je dirais que tous les deux, pareil, je connaissais un peu plus que comics, parce que, aussi, les livres, on va voir. Ok. Toi ? Ouais. Comics. Et toi, je sais très bien. Oui. Oui, plutôt manga. Et surtout, qu'on ferait lire aussi, dès que je peux. Ouais, ouais. T'enfiler à ce livre, t'enfiler à toi. Il essaie d'enfiler tout le monde, non ? Très facile, hein ? Ouais, t'es mal. Ok. Un point pour moi. Donc, c'était ici. Tout est bien. Ok. De l'autre côté, là-bas, maintenant. Ok. Ok. J'espère que c'est une bonne question, parce que vous avez des rangs ou non ? Est-ce qu'un jour, il va être le visiteur ? Ah non. La question, c'est que c'est un jour le visiteur, c'est un problème. Ah, c'est une bonne question. Est-ce qu'un jour, le visiteur, c'est un problème ? Ah, c'est une bonne question. Est-ce qu'un jour, le visiteur, c'est un problème ? Est-ce qu'on parle de l'acteur Florent de Rennes ? Ou du personnel ? Le visiteur ? Le visiteur. Ça aurait été florent de Rennes, ça aurait été une bonne question, parce qu'on a vraiment un truc là-dessus. Non, désolé, c'est une vraie question. Encore un fond, on a été mal barrés. Les pédogènes. Donc, on va quand même répondre. Excusez, dans un épisode, il y a vraiment un truc qui m'a fait vraiment barrer, dans le sens où ça n'a pas le sens. C'est que dans l'épisode 11, je crois, de la saison 1, le visiteur qui est tout le temps crâne. C'est un truc qu'on a établi, il est tout le temps saigné, etc. Même si ça, ça a une justification au scénario, c'est pas pour rien, qu'il est toujours ensemble. On le montre qu'il s'est tout le temps tapé dessus, qu'il y a des oublies partout. Et en plus, vous avez vu dans l'épisode 6 et 63, quand les CDR, ils jettent des bouteilles sur la queue. Donc ça explique pas mal de ces blessures. Par contre, dans l'épisode 11, on voit que le visiteur envoie Raph demander qu'on fait une mission pour aller voir sur la gueule. Et à la fois, on découvre la gueule, mais pas sur la gueule, mais c'est en l'humidité. Et en fait, dans cet épisode, Florent, le visiteur, est tout remplacé. Et ça n'a pas de sens. Voilà, pour ça que je trouvais ça marrant, parce que pendant que je fais chie, le mec, il se lave, juste pour faire la blague, et après, il se promène la puissance de la gueule. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu puisses ? Ah non, c'est une doctorate maintenant. Donc, par là, yes. Ressayez les deux autres personnes. Tu as été trop p*****. Amène-toi plus tôt, ouais. D'accord. Quelle est la porte du studio Ankama à la série ? Et quelles sont les opportunités que vous avez pu avoir suite à ça ? Par exemple, ton âge dans le long-métrage, ton acteur, ton réalisateur ? Je pense que c'est une bonne question. C'est une bonne question. Les anges sont vraiment en forme à ce qu'on discutait-là. J'espère que vous avez l'épareil. Donc, la question, c'est quelle est la porte Ankama ? C'est très simple pour commencer. La porte Ankama, c'est qu'il n'y aurait pas de suite. Il n'y aurait pas le saison 3. Ça, c'est sûr. Il y aurait peut-être de DVD, mais pas aussi bien distribué et tout. Donc, sans Ankama, pas le saison 3. Ça, c'est sûr. C'est un truc que je m'étais dit. Je ne me voyais pas refaire une saison 2 bis, on va dire, avec les mêmes moyens, à savoir rien du tout. C'était trop dur pour moi à ce moment-là, d'avoir plus d'argent, tout simplement. Et donc, Ankama a vraiment sauvé les visiteurs. Après, est-ce que ça a permis d'autres ? Max, qu'est-ce que tu peux dire sur les opportunités par rapport à la série ? France Télévisions. Voilà, on a eu France Télévisions qui, quand même, c'est un truc de fou, quand même. C'est le groupe qui finance des trucs comme Loulabotante. Et bien, ils disent, ah ouais, le visiteur, c'est marrant. C'est un truc, jamais je n'aurais cru que c'était possible. Et puis, ça peut aussi, du coup, avec cet apport de France Télévisions, donner un rayonnement potentiel à la série à l'étranger. Parce qu'après, ça peut être présenté dans un autre pays, ça peut voyager un peu plus. Parce qu'en fait, il y a ça. En fait, ça se supporte un peu. Mais aussi, l'idée de France Télévisions, on ne sait même pas tant un apport financier qui donne de l'argent, mais c'est vraiment une crédibilisation de la série. C'est-à-dire qu'avant, on disait, ouais, on fait une web série. Les gens, ils diraient, ah, ils étaient désolés pour tout. Genre, ah, pas de bol, comme si on avait une maladie. Et maintenant, on leur dit, ouais, c'est financé par France Télévisions. Ah, mais c'est un vrai truc, alors. Et bien oui, dans notre tête, ça a toujours été un vrai truc. Dans la vôtre aussi. Mais dans la tête de pas mal de groupes personnels, on va dire, qui ne sont pas dans ce milieu-là, qui ne gagnent jamais dans ce genre de convention, et bien pour eux, ça justifie que c'est une vraie série. Et c'est chiant de nous voir passer par là. Mais ça nous permet d'évoluer un peu, et de, ben, comment dire, de faire passer le message, quoi. De faire passer le message qu'il y a, sur Internet, des fictions alternatives, voilà, qui ne sont pas faites dans les mêmes systèmes de distribution, qui n'avaient pas les mêmes budgets, n'avaient pas forcément des big stars de télé dedans, mais qui existent. Et ça, pour nous, voilà, c'est peut-être notre seul côté, on va dire, on revendique des web-séries, c'est ça. Donc ça, là-dessus, c'est un vrai rapport et tout. Et en plus, il y a d'autres produits. Oui. Et puis, il y a le fait aussi d'arriver, d'imposer un format. Alors, ce n'était pas imposé dans le sens obligatoire, mais c'est un choix qu'on a fait ensemble. Mais voilà, formater la série, c'est-à-dire lui donner une durée assez commune. C'est-à-dire, à chaque épisode, voilà, 10 fois 13 minutes. Ça, c'est quelque chose qu'Ama a aussi apporté, en plus du budget, et puis de l'encadrement qui va avec, évidemment. Et voilà, c'est-à-dire qu'on a cette chance, maintenant, de notre métier, un peu, d'être dans le mystère de futur. Donc, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire que, des fois, je me rends compte, des fois, c'est dur. Des fois, je me dis, putain, je n'ai pas envie de faire ça, putain, c'est compliqué, putain, j'ai trop de travail et tout. Et puis, après, je me fous des baffes moi-même et je me dis, mec, ton métier, c'est de faire de la science-fiction en France, de la comédie, avec des potes, et d'être payé. Donc, t'as pas une route de plein. Et après, je me dis, oui, pardon. Voilà. Donc, tout, c'est ça. Donc, là-dessus, merci en cas-là, quoi. Vraiment. On espère que ça continuera et tout. Et on a toujours besoin de votre aide. C'est pas parce que maintenant qu'on a en cas-là, on fait, hey, salut. Non, non. On a vraiment besoin de votre aide. On a fait ça, vraiment, pour que la série continue, pour que le possible a continué à la kiffer. Donc, on lâche rien. Il est dead top. Enfin, moi, il faut pas... J'ai pas eu à les avoir putés parce que j'avais déjà travaillé avec tout le monde avant, en fait. Raph, je le connais depuis, ouh, 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 qui l'aimait. Steve, c'était depuis BTS, c'était depuis, putain, ça fait pas seulement dix ans qu'on se connaît, mais j'ai dit, putain. Hein ? En sept ans, ça fait dix ans. Putain, merde. Ouais. Et donc, c'était des gens avec qui j'avais déjà travaillé sur d'autres longs de séries, même à l'époque. Avant, c'était même pas les longs de séries, hein. C'était juste des vidéos sur internet, qu'on faisait. Steve et Mathieu, vous, ils se connaissaient eux depuis leur enfance. Depuis CP. En fait, moi et Flo étaient amis de CP. Et Flo a voulu, enfin, Flo, le visiteur, a voulu être comédien en train de promettre un peu de moi pendant le lycée, en disant, ah, mais en fait, on s'adouce bien. Et en fait, ça peut être un métier. Et c'était un peu pareil entre Slim et Mathieu, qui se connaissaient du CP, qui les étaient tous d'un côté. Et quand après j'ai fait du Slim au BTS, on a fini nos bandes de potes, hein. On a fini nos potes pour donner un peu cette avant-garde. Voilà. Donc voilà, en fait, on n'a pas eu à remonter, j'ai jamais eu fait de casting sur le Mister Futur. Chaque fois que j'avais un personnage, je savais très clairement qu'il allait le jouer, à part peut-être pour voir Simon Astier dans la Steam 3. J'avais pas écrit pour lui, c'était juste que j'avais un personnage et j'avais déjà tourné avec lui dans un sketch de... Je l'avais déjà. Et à ce moment-là, quelqu'un m'a dit, ça serait bien que ce soit Simon Astier. Moi j'ai dit, oui, Simon Astier, bien sûr. On va lui demander, il aura que ça à faire quand on est dans le web-série. Et il avait que ça à faire. Et donc, c'était vraiment surprenant. Et voilà, c'était le seul qui a été en tout début recruté après l'écriture. Voilà. Pas de question, finalement. Ok, ça rattrape un peu le retard. Ok, alors, tout ce que tu es là, oui. Alors, on va essayer de ne pas ouvrir l'arcène. On va parler à ce truc. Bonjour. Peut-on espérer des crossovers avec d'autres web-séries ? Je pense principalement à la Founders et à nous. La Founders ? Mais tu as vu... Oui, d'accord. Si on a déjà fait un... Alors, on a fait une question, c'était la question. Est-ce qu'on aura un crossover en prochain football ? C'est une bonne question ? Ouais, ouais, pourquoi pas, ouais. Donc, pour l'instant... Attendez, voilà. Je vous en remets au milieu, en fait. Donc, pour la Founders, on a déjà fait un crossover, qui était vraiment une super expérience. C'était dans la saison 3, je crois. Ou 2, je ne sais plus, non 3. Et c'était vraiment génial parce que, en fait, Cody, le réalisateur de la Founders, il ne voulait pas que je puisse faire apparaître le visiteur. Pour la blague, il voulait que ce soit justifié dans son univers et dans mon univers. Donc, on a mis vachement de temps à faire ce crossover. On ne s'est pas dit, mais on le fait. On a mis un an pour trouver la bonne opportunité. Et son idée, que je trouvais géniale, c'était, le visiteur, il arrive dans la Founders. Déjà, c'est fouillant parce que la Founders, c'est un monde où il y a déjà plein de crossovers. Il y a plein de divers différents. Donc, pour moi, que le visiteur arrive dans la Founders, c'est logique. C'est plus logique que la Founders ne pourrait pas forcément apparaître dans le Visiteur. Ça me semble bizarre. Et donc, il apparaît dans la Founders et il dit de la merde, il y a une prédiction et ça n'a aucun sens. Et en fait, la blague, le général, c'est que, en fait, tout ce que dit le Visiteur dans cet épisode, c'est le season final de la Founders, saison 3. Sauf que ça paraît n'avoir aucun sens. Il y a des chavutants, il y a des flammes, etc. Et en fait, c'est vraiment ce qui se passe à la Founders, saison 3. Et ça, je trouvais ça excellent. Voilà, donc, ça, c'était une très bonne expérience. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres. Par exemple, on se demande souvent avec les doobs, par exemple. Eh bien, les doobs, ils sont malheureusement un peu loin. C'est compliqué de se trouver. Sachant qu'en plus, s'il y a bien un mec qui est peut-être encore plus occupé que moi, c'est bien Fabien, le doob. Donc, c'est encore plus dur de se retrouver. Voilà. Je ne peux rien dire d'autre. Voilà. Mais il se peut être un perceveur avec autre chose, au moment. dans l'année. Voilà. C'est tout. Je ne peux pas trop en parler. J'en ai déjà trop dit, en fait. Je ne vais pas taper. OK. Donc, de ce côté-là... Euh... Non ? Attends. Euh... Oui ? Alors, attends, je vais essayer de ne pas avoir une arsène. Je vais aller derrière. Ah, c'est une bonne question. Je trouve. Est-ce que allier ami et famille est un avantage sur le tournage du visiteur ou en général ? Euh... Bonne question. Donc, juste pour préciser... Donc, euh... Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, on a fait une web-série, avant le visiteur futur, qui parle exactement de ça. Il s'appelle Spread TV. Est-ce que les gens ici ont vu Spread TV ? Ouais ? On a vraiment vu ? OK. Parce que Spread TV, c'est notre première web-série qu'on a faite avec Philippe. Il y avait aussi Mathieu. Il y avait aussi Lady Sherido. Et la blague du truc. Vous voyez, j'étais dedans aussi, j'oublie de même, des fois. Euh... Et euh... La blague, c'était... Enfin, le concept, c'était... Des jeunes qui veulent faire un projet professionnel sur Internet. Et qui se disent, ben, on est potes, on a qu'à commenter un projet. Sauf que, ça devient la pire idée pour le personnage principal, je vais partir dire, parce que... Ces potes, ils sont sympas. Ils sont motivés. Ils sont vraiment motivés. Mais ils sont très bons. Et ils sont très nuls, en fait. Et ils le mettent que dans la merde. Et donc, on a fait une sorte de parodie de... Enfin, une parodie. On néglige à l'instant de notre baby. Mais au final, en fait, moi, mon ressenti personnel, mais ça, je pense que chacun l'a déjà... C'est que, quand tu tournes avec tes potes et ta famille, t'as les meilleurs souvenirs de ta vie. T'as les meilleurs moments. Mais, quand ça se passe mal, c'est 100 fois pire que si c'était avec un collègue de bureau, tu vois, tu te dis, oh là là, lui, il m'a pris la tête. Oh, qu'est-ce qu'il est con, machin. Tu vois, de la compta, voilà, on s'en fout. Quand c'est vraiment quelqu'un de proche de toi avec qui il y a une vraie clash, c'est vraiment, vraiment très, très dur. Heureusement, sur le visiteur, ça n'est pratiquement jamais arrivé. Donc voilà, c'est un double tronche. Et en fait, le truc, c'est que si j'ai choisi mes potes, c'est pas parce que c'étaient mes potes, c'est parce qu'ils étaient bons. Ils étaient bons, ils étaient motivés, ils étaient professionnels, vraiment dans leur tête déjà. Flo, c'était pas juste le mec qui fumait des baies, donc il disait, ok, on va faire un film. Donc, non, il était motivé, il allait au fond Florent et tout, etc. Il était, voilà, c'est un peu lui, oui, un peu, mais voilà, il n'y a pas que. Mais ce qui veut dire, c'est qu'ils avaient déjà prouvé avant de travailler ensemble que je pouvais leur faire confiance. Et pareil pour mon frère, Smith, Mathieu, c'était pas juste des mecs qui avisaient à foutre que tu passais leur week-end au Mont-Vincennes. Est-ce que vous pouvez commenter ? Moi, je pense que, effectivement, c'est parfait d'allier toi, tes familles, à partir du moment où, déjà, c'est vraiment tes potes et ta famille. Et donc, je pense que ça se voit. Et parce que, du coup, il se permet d'en demander vraiment beaucoup. Et comme on est proches, il nous fait savoir 127, toi, des fois. Et c'est bien pour nous, je crois, déjà, parce que ça nous force à aller chercher tout le monde de plus haut. Et si on est vraiment potes et proches, on acceptera la Kéti ou le Bramard, et que les vrais clashs, à mon avis, peuvent pas arriver, tu vois, j'en vois pas. En tout cas, dans le noyau, les potes ont devenu tellement de temps que, maintenant, je vois pas ce qu'ils pourraient foutre la merde dans ce groupe à part une meuf, tu vois. Et voilà. Je pense qu'allier Fabi et les potes dans un truc comme ça, c'est ce qu'il pouvait faire de mieux. Et voilà, c'est mon avis. Moi, je pense que la vraie force de ce truc-là, c'est qu'on a tous le même objectif, en fait. C'est pas François qui nous demande de le rendre service, même au début, quand il y avait pas de proche, quand il y avait pas d'ambition, qu'il y avait pas de vue, qu'il y avait pas de reconnaissance du travail. On avait quand même l'objectif de mieux faire le truc, et on n'était pas en mode, en film, en plus de monde. Et je pense qu'à partir du moment où tout le monde est dans ces films-là, le fait d'être employé et d'être préposte, c'est une vraie force, et c'est ce qui nous met à l'abri des clashs, justement. Parce que quand il y a des défilés qui sont les jours à prendre, et voilà, parce que d'abord, on sait que c'est quand même, pour la série, finalement, on sert toujours le public de l'intérêt, et on n'est pas vraiment sur le droit. Oui, oui, c'est ça aussi. Ce que je pense, c'est que c'est très difficile quand tu demandes à des potes de 30 services pour jouer dans des trucs, et ils sont là, genre, « Ouais, je fais ça pour toi, et là, vous voyez, tu es tous un peu chiant, il faut que je parle d'une soirée et tout. » C'est très difficile de tenir le truc, ils sont tous très seuls au final, et quand c'est des potes et qu'ils sont motivés, et oui, qu'ils ont le même but que toi, et du coup, au fur et à mesure de l'évolution de la série, qu'ils s'approprient aussi un peu la série, ça devient aussi qu'ils sentent qu'ils peuvent défendre quelque chose, du coup, tu vas dans le même sens et ça se passe bien. C'est l'amour, quoi. Et Max, tu peux peut-être rajouter une touche par rapport au fait que, si au final, ça s'est bien passé avec Ankama en général, c'est que Ankama, c'est une société qui est née avec les mêmes bases. C'est ça, c'est une société qui est née de trois potes, comme si vous, vous aviez monté une société en jeu vidéo, ben là, c'est la même chose pour Ankama à la base, et dans la société en elle-même, on est plutôt plusieurs petites équipes à travailler de façon relativement familiale. Quand on est 500 potes. Oui, on est 500 potes, mais on est plein de petits groupes en fait. Et à la base, c'est ça, c'est notre presse familiale. Oui, oui, complètement, avec des valeurs, on est dans le nord de la France, au milieu de nulle part, on n'a pas le choix de façon de s'apprécier. Et c'est ces valeurs-là qui nous ont poussés aussi à nous rapprocher de François et du visiteur du futur, et c'est ce qui nous a permis de travailler ensemble correctement aussi. En fait, en gros, sans vouloir parler pour le patron Ankama, on s'appelle Thoth, lui, voilà, il a toujours travaillé avec sa famille, il y a sa famille dans la boîte Ankama, et là récemment, je lui ai montré des vidéos, etc. Notamment les vidéos de mon frère où il se branle sur internet, et là, il a vraiment, il a dit, c'est vachement bien. Pas parce que, oui, il le fait bien en plus, tu vois, mais c'est vraiment, il dit, voilà, c'est ça qui est cool. Il me dit, moi, je passe beaucoup trop de temps, des fois, avec des Japonais, des Américains, des mecs plein de thunes, qui veulent que Ankama, Francis bossisse, et j'ai pas envie de perdre de vue, vraiment, l'aspect potes, l'aspect travail entre potes, bien fait, mais simple, et ça, ils le retrouvent dans notre équipe, et c'est pour ça qu'ils nous aident de toute façon aussi généreuses, quoi. Donc c'est un truc, c'est notre force, je pense, mais c'est très difficile à gérer sur le long terme, et heureusement que c'était pas notre premier projet de vision future, c'était notre, je sais pas, notre 20ème finalement, donc on avait déjà fait des erreurs avant pour savoir comment faire un projet simple. Et c'est aussi dans cette optique que les nouveaux membres de l'équipe, notamment Technique aussi, sont arrivés au sein de l'équipe, et voilà, du coup, les fêtes de fin de tournage se passent très bien. Donc, ok, c'était une très belle question. Alors maintenant par là, Allez, 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 allez. Allez, on est debout. Allez, on est debout, allez. C'est bon, c'est bon. Peut-être après. Peut-être après. Peut-être que je vous pète les oreilles. Pas bien fort, s'il te plaît. Bonjour. Est-ce qu'il va y avoir des produits dérivés ? Donc des mugs, il y a peut-être déjà des turcs, mais des tapis de souris ou des conneries comme ça ? Alors, dans le sens où, moi j'avais, je ferais des conneries comme ça. Non, non, mais des sucettes, j'étais désagréable. Voilà. Mais, justement, c'est-à-dire que chaque produit dérivé, on vous dit mais, on essaie vraiment que ce soit une valeur achetée, ou un truc, ou alors une connerie, mais pas trop cher, tu vois. Et on essaie de trouver le bon juste milieu, pour pas que ce soit, voilà quoi, les trucs ridicules. On a l'impression que c'est commercial, alors que la série n'est pas si commerciale. c'est à quoi. Mais, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ou pas ? Si, si, il y a des trucs très simples, en fait, on s'est aperçu qu'il manquait un truc précis, on ne l'a jamais fait vraiment, c'est des posters. Ouais. Et voilà, on n'a pas de posters visiteurs du futur et ça devrait être des prochains trucs qu'on va essayer de faire. Ouais, ça paraît tout court, mais en fait, pour le faire bien, il faut le faire en quantité. Et juste avant Ankama, on ne pouvait pas se le permettre. Genre, je me rappelle, la Japan Expo de 2018, j'en avais fait un, le poster, il avait coûté 50€ à un privé. J'ai dit, oh mon dieu, je ne veux pas plus. Et maintenant, dans ce cas-là, on peut en faire beaucoup plus et moins cher. Et surtout, on ne veut pas que le poster coûte 30€. Voilà, c'est pour ça qu'on prend aussi notre temps, pour essayer de trouver les bons partenaires, pour ne pas que ce soit des enfants qui les fabriquent, et ainsi de suite. Enfin voilà, on fait attention à ce genre de trucs aussi. Et sinon, c'est pas vraiment un produit dérivé, c'est vraiment un autre format, la série pari-hiver, en bande dessinée. Alors, c'est pas une adaptation de la série, c'est vraiment une histoire autonome, entre la saison 1 et 2, une nouvelle aventure du Visiteur de Futur, qui va sortir, on prend un temps. Avant l'été. Avant l'été. Avant le 21 juin. Donc il y aura le Visiteur de Futur en BD, et on travaille sur d'autres types de concepts comme ça et tout. Donc continuez à regarder, vous allez voir, il y aura d'autres collectivités futurs qui vont arriver, et j'espère que cette fois, ce sera... Donc on donnera pas l'impression qu'on veut se faire du cash, mais finalement, ça fait pas tant faim, ça demande du temps de faire les choses bien, et surtout c'est moi qui dois un peu gérer le truc, donc voilà, j'espère que la suite vous plaira, tous les supports. C'était une bonne question. Ok, par là, oui, mademoiselle, essaye de faire du tout. Comment vous définirez-vous en un mot ? Comment vous définirez-vous en un mot ? Ça, ça va. La question c'est, comment vous définirez en un mot ? Chacun soit-même ou les uns par rapport aux autres ? Ok, d'accord. Euh... Comment tu définiras-tu ? En un mot ? Gentil. Raph, comment tu définis Mathieu ? En un mot ? J'hésite entre musclé et... Et... C'est pas un mot, mais un cœur en dehors. Tu m'en comprends ? C'est vraiment parce qu'ils sont en public qu'ils disent ça, mais d'habitude ils ne disent pas ça. Euh... Mathieu, comment tu définis Max ? Mathieu, vas-y. Sachant que... Oui, c'est le mec qui te paye dans la série. En un mot ? Euh... En un mot, Max ? Euh... Il y a tellement de trucs qui me mettent en tête, ça va tout. En plus, c'est une histoire. C'est comme question. Euh... Gourmand. Pourquoi ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Et euh... Quoi ? Toi, comment tu me définirais ? Ah ouais, tous, tous ensemble, à mon avis, sur France, il faut... Euh... Merde. Faut qu'on se concentre deux secondes. J'ai peur de sourire, bizarre. Non, 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 pas un dossier. François ? Ouais. Doré. Doré. Ah ? Doré. Comme le cochon. Golden. Donc, maintenant, par là. Euh... Oui, c'était par là, ça. Oui. Euh... Là, c'était bien. C'était une bonne question, hein. Ah, allez. Euh... Au début de la saison 2, Judith, ça rencontre avec Mathéo. Et... Elle rigole, mais on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que... La question, c'est... Au début de la saison 2, Judith évoque sa rencontre avec Mathéo. Euh... Et... On ne revient pas là-dessus. C'est ça ? Et donc, la question, c'est, est-ce qu'on reviendra là-dessus ? Ok ? Je vous propose de... De voir, euh... Tout à l'heure, l'épisode 8. Ah... C'est horrible. Ah, c'est... Est-ce que t'en as parlé à un autre mec ? Il y a un autre mec qui m'a posé la même question, mais il y a deux secondes. J'ai l'impression que... C'est bizarre, quoi. Comme si... Bon, bref. Bon, bah, si tu reviendras tout à l'heure, on t'en va la réponse à cette question. Ok ? Voilà, c'était une bonne question, chelou. Euh... Alors, maintenant, là-bas... Euh... Oui ? Zéro. Bien. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Ok. Bonjour. Euh... On va retrouver une bonne... Ouais... La question, c'est par rapport aux fameuses prédictions du Visiteur. Euh... Ce que vous savez par rapport à cette prédiction, c'est justement, on va dire, ça a été un peu l'impulsion de la première saison. les premiers épisodes, c'était « Ah, voilà ce qui va se passer ! » Et en fait, vu que ça marchait très bien, j'ai commencé à sentir le piège, et je lui ai dit « C'est très facile pour moi d'en faire à l'infini, sans pouvoir t'en redouveler quoi que ce soit. » Et c'est pour ça que dès l'épisode 4, il ne fait pas de badictions, il court, on n'entend jamais ce qu'il dit, et après on en fait de moins en moins. Après, dans la saison 2, on en fait un petit peu, mais pas tant que ça. Et dans la saison 3, on triche un peu, mais dans la saison 3, il y en a quand même pas mal. Il y en a une qu'on n'entend pas, où Simon Asti, il arrive dans le bureau et il entend le visiteur au loin en train de faire la prédiction au patron, et après on l'a dans l'épisode 2, où il fait une prédiction, et là c'est en mode de s'inibler. Donc on l'a encore un peu, mais c'est vrai que c'est un truc que tu es vommé peut-être. Tu m'as dit, j'ai l'impression que je cherche toi. Je m'en prie de jamais. Le reste, il est parti, loin. Ok, donc c'est un truc que j'essaie de ne pas trop faire. Parce que, ça tue un peu. Quand c'est bien fait, c'est bien fait, mais je sens que c'est la facilité. Le côté, ah, voilà, c'est vraiment le côté. Alors, les enfants, voilà, ça va se passer, c'est vraiment, ça devient un peu ça. Et je me dis, ok, donc on peut détourner le truc pour que ça continue à être intéressant. Voilà, pourquoi il y en a moins en... Ok, c'était une bonne question, ça m'attrape un peu le... Voilà, ils en seront le premier premier à l'âge. Ils en seront le premier à l'âge. Ils en seront le premier à l'âge. Alors, les Pikachu... 8 points, il est bien chaud. Et les Pénopères, ils ont 5 points. C'est la paire. Bon, attention parce que ça va être la fin, voilà. Alors, la dernière question, il y a 3 points. Attends. C'était à vous, ça ? Donc, mais, tiens, moi, mais si c'est une vraie question, vous perdez 3 points. Donc, c'est un peu le kick-boot de la mort. D'accord ? Ah, il y en a, il y en a, il y en a, et là, il y en a. Attends, je suis désolé, mais... Il y a un tout du futur. Et donc, je pense qu'on aura une question de merde. Mais au moins, on va se marrer. Ça va bien ? Très bien. Je pense de les perdre. Il a l'air brouillé. Allez, vas-y. T'aurais pas du fuck, par hasard ? T'as fait rire. T'es tresseur pour moi. Attends, détenu, 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 détenu. Ça fait rire ? C'est une bonne question. Vous n'êtes pas de faire. Yeah, ça va bien. Bonne question, alors sache-tu, si tu veux avoir une réponse à ta question, non je n'ai pas de feu, parce que je ne fume pas, j'essaye de fumer mais je n'y arrive pas, c'est un peu la honte de ma vie, c'est que chaque fois je teste des clopes et tout le monde fait, tu fumes, je fais non, et après je fais, ah, et après je fais, ah, ça ne fait pas la gorge, et ça c'est ma vie en quoi, voilà, merci à toi. Donc vous avez gagné, donc, alors, voilà ce qui va se passer, les pédopères, je vais les dire de la façon la plus nonchalante possible, et de toute façon, je vais vous faire réaction, d'accord, vous me faites vraiment, Paris est magique, ça va, d'accord, un peu de la voix, faut qu'on vous entend. Le pédopère, il s'est levé, carrément, voilà, attention, moteur, ça tourne, et action ! Paris est magique ! Ouais, bravo ! Ok, merci à vous, on se retrouve dans trois quarts d'heure sur la scène principale pour la division de l'épisode 8, et Mathieu, vous voulez dire quoi ? Non, pas, rien du tout, ok, ça marche, ok, au revoir à toutes.